Salut tout le monde, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors je vous présente le gâteau que je vous avais promis aux couleurs et saveurs de l'automne. Il peut être une excellente idée de gâteau d'anniversaire par exemple. Il se compose d'un molly cake ultra moelleux à la vanille, d'une ganache montée aux pralinés de noix maison et d'un insert aux figues fraîches. On va commencer la recette par justement cet insert aux figues. J'ai coupé les figues de cette façon là. Je vous montre simplement une incision de chaque côté. J'ai utilisé par contre des figues très mûres. On va les mettre dans une petite casserole avec le jus de citron. Le citron permet de garder une jolie couleur de fruits et qu'ils ne brunissent pas à la cuisson. Ensuite on va venir mélanger la pectine au sucre pour éviter qu'elle ne forme des grumeaux. On démarre ensuite la cuisson sur un feu moyen vif et on laisse compoter nos figues tout en mélangeant de temps en temps. On va les laisser sur le feu pendant à peu près une dizaine de minutes. Voici ce que l'on doit obtenir. On va venir ensuite y ajouter la pectine mélangée au sucre et on mélange énergiquement. On laisse ensuite cuire une à deux minutes et on sort notre compote du feu. À côté j'ai préparé un insert de 18 cm de diamètre. J'ai mis en dessous un film alimentaire et on vient verser notre compote dedans. On va ensuite bien aplatir la surface de notre compote pour avoir un insert bien régulier. On le met ensuite au congélateur pendant minimum deux heures et on passe à la préparation de notre ganache montée au praliné. On va commencer par hydrater la gélatine et on la réserve. Ensuite on va venir avec la crème chaude et on la verse sur notre chocolat. On égoutte bien ensuite la gélatine et on l'ajoute au mélange. Et à l'aide d'un petit fouet on va venir mélanger tous ces éléments. Et dès qu'on a obtenu un mélange lisse, on y ajoute la crème froide en trois fois en mélangeant après chaque ajout. On termine ensuite avec notre praliné de noix maison. On mélange bien à l'aide d'un fouet pour le faire incorporer à notre ganache. Ce praliné, je l'ai déjà partagé avec vous en short, vous retrouverez le lien en bas de la vidéo. Et pour être sûr que tout s'est bien mélangé, on va passer le mixeur plongeant à une vitesse lente pour ne pas former des bulles d'air. On enfile ensuite notre ganache au contact et on la met au congélateur pendant minimum 6 heures. Pour ma part je préfère la préparer la veille avec l'insert de fruits et le molly cake également. D'ailleurs c'est notre prochaine étape, on va passer à la préparation de notre molly cake. Pour ceci dans la cuve de robot, on va venir mettre les oeufs. On ajoute ensuite la cassonade, la fleur de sel, deux gousses de vanille. On va les ouvrir et on va utiliser les graines et on garde les gousses pour préparer notre sirop d'imbibage. On va fouetter ce mélange entre 10 et 15 minutes à vitesse moyenne. Voici ce que l'on doit obtenir. Un mélange bien crémeux et qui a doublé de volume. On y ajoute ensuite en passant au tamis la farine, la fécule de maïs et la poudre à lever et à l'aide d'une maryse, on va venir mélanger le tout délicatement en soulevant notre préparation comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On réserve ce mélange et on va prendre notre crème qu'on va monter en chantilly. On va ensuite mélanger notre pâte à cette chantilly, petit à petit on va le faire en 3 ou 4 fois tout en mélangeant entre chaque ajout à l'aide de la maryse de la même manière, c'est à dire délicatement en soulevant la préparation. C'est grâce à cette chantilly justement que le mollet cake est connu pour être un cake très léger et moelleux parce que la chantilly remplace le beurre comme est habituellement dans les autres cakes. On n'oublie pas de chemiser notre moule au préalable. Pour ma part j'ai mis un clou de cuisson parce que le diamètre pour cette recette de notre moule est de 25 cm. Dès qu'on dépasse les 20 cm de préférence il vaudrait mieux mettre un clou de cuisson afin de répartir la chaleur au centre de notre cake. On verse ensuite notre pâte dans notre moule et on va le secouer de cette façon là afin de répartir le mélange. Ensuite on le fait cuire dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 1h25. Et avant de sortir le cake du four on va contrôler quand même la cuisson en piquant comme ceci au centre. Si ça sort propre c'est que le cake est prêt. On le sort et on le laisse refroidir pendant 2 minutes dans son moule avant de le démouler. On va le mettre ensuite sur une petite grille comme ceci pour le laisser bien refroidir. Pendant ce temps on va sortir notre ganache du réfrigérateur. Je vais vous montrer la texture c'est une ganache qui sera vraiment parfaite pour garnir des biscuits comme des macarons par exemple. On va verser notre ganache dans la cuve du robot et on va fouetter à vitesse moyenne pendant à peu près 1 à 2 minutes maximum. Notre ganache est prête on va la mettre dans une petite poche et on commence la préparation du montage de notre gâteau. Une fois que notre mollet cake a bien refroidi on va couper les étages de notre gâteau. Pour cette recette on aura besoin de 2 disques de 2,5 cm d'épaisseur. Sur un dessous du gâteau on va venir poser notre premier disque de mollet cake. Et à l'aide d'un petit pinceau on vient l'arroser avec notre sirop d'imbibage. Je vous mettrai les ingrédients en bas de la vidéo. On vient ensuite mettre une couche de notre ganache comme ceci. On va venir ensuite l'étaler à l'aide d'une petite spatule coudée. On va sortir ensuite notre insert de figue du congélateur et on va le démouler. On va ensuite le déposer au centre de notre gâteau par dessus notre ganache. On va ensuite mettre tout autour de la ganache et par dessus également. De manière à le couvrir complètement et l'emprisonner au milieu de la ganache. On vient avec notre spatule ensuite étaler cette ganache et si nécessaire enlever l'excédent qu'on peut racler sur un petit bol à côté. On prend ensuite le deuxième étage de mollet cake qu'on a arrosé de sirop d'imbibage sur la partie qui va venir se poser sur la ganache. Donc on le dépose délicatement et on essaie de redresser le gâteau. On vient ensuite rajouter comme ceci de la ganache sur les bords. Et avec la feuille à pâtisserie, on vient lisser au maximum les bords de cette façon là. On prend ensuite notre gâteau à l'aide des deux dessous de gâteau qu'on a utilisés en dessous et au dessus. Et on fait rouler comme ceci notre gâteau sur des noisettes caramélisées. On empoche ensuite la ganache montée autour de notre gâteau comme ceci. Et on termine la ganache au centre de notre gâteau de cette façon là qu'on vient lisser ensuite à l'aide de la spatule coudée. On coupe des fines tranches comme ceci de figues fraîches et on vient couvrir la surface de notre gâteau de cette façon là. On ajoute ensuite quelques cerneaux de noix et des noisettes concassées. Et on vient badigeonner nos figues avec un peu de sirop d'imbibage à la vanille. Voici comment j'ai présenté mon gâteau aux couleurs et saveurs de l'automne. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dégustation. A bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada